Bonne arrivée chers papas, bonne arrivée chers mamans. A quelques heures de l'ouverture de l'édition 2023, du programme Le Canapé du couple, le pasteur fidèle Rwikin Hangbe et son équipe accueillent avec honneur l'orateur principal, l'homme de Dieu congolais, Roland Dalo et son épouse. Une très très grande joie d'être pour la première fois dans ce sol, que mon épouse et moi connaissent de par l'histoire. Et Dieu permet que nous puissions venir au nom du Seigneur et au nom de l'évangile. Un grand bonheur et le souhait d'être des canons de bénédiction pour ce peuple ici. Le Canapé du couple, c'est là où on va s'asseoir pour parler des problèmes dans le foyer. Un moment pour nous de dire à son conjoint, écoute, il y avait telle chose que j'étais fâché, maintenant je te pardonne. Là aussi, ça sera un endroit où on va se pardonner réciproquement. Nous vous invitons à la cité d'excellence qui se retrouve au niveau d'Abomekalavi, l'université en face de l'université. Venez, nous serons là pour vous accueillir. À partir de demain, mardi à 17h, nous serons là et la porte est là. Vous nous avez vu à l'aéroport international de Cotonou, donc il est là avec nous. Après cet accueil chaleureux, la délégation du couple hôte s'est ensuite rendue chez le père spirituel du pasteur Rwikin Hangbe, à la cité de triomphe de la mission évangélique des bénis de l'éternel Afifadji. Liès et fèveurs, les hommes et femmes de Dieu, se réjouissent de la présence effective de l'apôtre Dalo. Nous sommes très honnêtés de recevoir le couple apostolique, Viviane et Roland Dalo. Voir de votre présence, apporter de l'espoir. À la suite de cette étape, le comité d'accueil va conduire le principal orateur du canapé du couple 2023 au bureau du Patriarch, Ernest Hweounou, parrain de l'événement, pour une prise de contact. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur qui a exaucé nos prières, afin que l'homme de Dieu et son épouse puissent répondre à notre invitation. Grande était notre inquiétude, connaissant les responsabilités de l'homme de Dieu, de ne pas pouvoir trouver un créneau pour répondre à notre invitation. Mais Dieu est fidèle, il nous a écoutés. Voici, l'homme de Dieu est dans nos murs, que toute la gloire soit à notre Seigneur. Dieu sera avec eux durant tout ce programme. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour inviter tout le peuple de Dieu et particulièrement les couples à ne pas rater cette occasion parce qu'on ne sait jamais s'il y aura une deuxième visite. Pendant six jours, l'apôtre Dalo va partager avec le peuple de Dieu du Bénin les enseignements autour du thème « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». Nous nous sommes préparés et nous allons placer devant le peuple de Dieu au travers de ce grand programme canapé des couples, le peuple qui l'a placé dans notre cœur. Mais je ne pense pas qu'il nous a fait déplacer comme des touristes. Il nous a fait déplacer avec un message qui va encourager, qui va servir pour des corrections, qui va servir d'ajustement. Mais j'ai la ferme conviction qu'il va le faire pour plusieurs raisons. Un, parce que nous croyons avoir reçu un appel dans le ministère en particulier, mais attaché aussi à ce message au couple et à la famille. Mais de deux, nous avons 31 années de vie des couples et il y a un vécu par lequel nous sommes passés. Et de trois, depuis plusieurs années, au-delà d'enseigner des couples, nous avons des moments d'échange et de partage qui nous ont en soi un peu équipés et qui nous permettent de mieux parler et partager sur ces sujets. Hormis les communications sur la consolidation et la restauration des couples, l'apôtre Roland Dallot va échanger avec les hommes de Dieu du Bénin lors de son séjour.